Candidate de chacun son tour, Magali a été célébrée pour avoir été celle qui a participé le plus à un jeu télé dans l'histoire du genre télévisuel. Un record salué. Il y a ceux qui participent pour le fun, et il y en a qui font ça très sérieusement. Si est-il le cas de Magali, candidate du jeu télé de Stéphane Guillon, chacun son tour. Le programme a remplacé les amours depuis plusieurs mois avec un certain succès, s'installant confortablement dans sa case horaire, chacun matin entre 11h et midi sur France 2, à plus d'un million de téléspectateurs. Pas moins de 315 participations pour Magali mais contrairement à des émissions comme Attention à la marche ou N'oubliez pas les paroles, où il faut à chaque finale tenter de conserver sa place pour améliorer sa cagnotte, les candidats de chacun son tour, eux, sont tirés au sort. Si est-il le cas de Magali, qui a atteint, tenez-vous bien, les 315 émissions. Un joli score, qui n'a pas manqué d'être célébré par Bruno Guillon. D'autant que l'animateur réservait une sacrée surprise à la jeune femme puisqu'un atteignant ce score, elle décroche également un record du monde, avant d'attaquer l'émission, je voudrais demander à Magali de venir me rejoindre ici derrière le pupitre de chacun son tour, démarre-t-il après le tirage au sort, de façon extrêmement officielle, je vous annonce que vous êtes la candidate ayant le plus de participation à un même jeu. Un record du monde donc, si est-il dingue, s'exclame celui qui officie également sur Fun Radio et RTL chaque week-end. Un record du monde qui n'a rien d'officiel ça fait 315 émissions que vous me supportez, lance-t-il alors à Magali, qui préfère le corriger et lui expliquer qu'elle s'amuse surtout. Pour célébrer ce moment historique dans un jeu télé, Bruno Guillon n'était toutefois pas venu les mains vides, il a ainsi offert à la candidate une petite coupe avec le record inscrit sur une plaque, ainsi qu'une médaille, qu'elle a arboré tout au long du numéro diffusé ce vendredi de décembre 2022. Mais malheureusement, ce record n'a rien d'officiel. Comme elle l'a confié à Ouest de France au début du mois de novembre, il fallait faire une demande avant de participer à l'émission pour le faire attester. Si elle est présente dans chacun son tour depuis août 2021, elle ne revient en studio que deux fois par an, on tourne tous les six mois pendant 5 à 6 jours pour 12 émissions par jour de tournage. Ali Rossi Interville va faire son grand retour l'été prochain sur France 2 avec Bruno Guillon et Nagui à l'animation. Sous-titrage ST' 501